Là, on va parler de... un sujet qui fâche. Bon. D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis pas venu ici pour me justifier. Je ne suis pas venu ici devant un tribunal. Je ne pense pas que vous êtes un tribunal. Vous êtes des concitoyens, des amis pour certains. Je suis venu ici juste pour m'expliquer à des gens qui ont de l'importance à mes yeux pour qu'ils entendent et qu'ils apprécient que dans ce pays, il y a moyen de gouverner différemment. Que dans ce pays, il y a des gens qui croient à l'avenir de ce pays et qui essayent de faire des efforts et des sacrifices. Là, ils peuvent le faire. Malgré tout ce qu'on peut dire, malgré l'image d'un pays corrompu que nous avons, malgré tous les cachets négatifs qu'il y a sur notre pays, il y en a qui travaillent. Il y en a qui travaillent modestement, parfois sans communiquer. À tort d'ailleurs. Et qui se battent pour un Congo meilleur. Et je crois que ce problème des forages, ce problème des lampadaires, illustre la difficulté dans laquelle nous sommes. Moi, je ne peux pas venir ici, alors que depuis 30 ans, on dit pays corrompu, pays corrompu. Je vais venir ici dire, non, moi, je suis différent, je vais tout changer du jour au lendemain. Je ne pourrais pas plus changer du jour au lendemain. Mais ce qui est important, c'est d'être conscient de là où nous sommes et de chaque fois poser des actes qui font avancer le pays dans une direction donnée. Et je pense humblement, et en à mes consciences, que c'est ce que je fais chaque matin. C'est ce qui me motive chaque matin. Et je peux vous assurer que cela n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile ? Parce qu'il y a des habitudes, il y a un système, et parce que lorsque tu veux agir dans un sens donné, tu as des tas de gens qui, soit ne croient pas que tu veux agir dans cette direction parce qu'ils ne sont habitués qu'à ça, ils pensent que ce n'est pas possible, soit ils ne veulent pas, ils veulent te mettre de côté pour faire comme eux savent faire. C'est-à-dire comme ceux qu'ils décrivent, comme ceux qu'ils dénoncent. Mais je vous dis, il y a des gens qui veulent que ce pays change. Au premier rang desquels, le président de la République. Je crois qu'en termes d'engagement politique pour le changement, pour la lutte contre la corruption, la lutte contre la transparence, il est le numéro un, il est le champion. Il l'a montré. Sans sa volonté, il n'aurait pas instruit pour qu'on libère les corps de contrôle. Sénaref, IGF, Cour des comptes. Aujourd'hui, ça fait la fierté. Aujourd'hui, Sénaref est cité en exemple. Il fréquente ces entreprises. Je vous ai dit qu'ils viennent d'adhérer au groupe Edmond dont je viens de parler. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ils travaillent dans un sens sérieux. On peut leur faire conscience pour échanger des informations sensibles au niveau mondial. Aujourd'hui, vous avez la Cour des comptes a été réhabilitée. C'était même une des conditions dans le programme que nous avions avec le FMI à un moment donné. Ça a été fait. L'IGF a commencé un peu avant les autres à se faire remarquer. Donc, c'est pour vous dire que la volonté politique, ce n'est pas ça qui manque. Maintenant, le chef de l'État à son niveau ne peut pas tout faire. C'est à nous, les comblés, de faire. Chacun à son niveau. Et là, malheureusement, il y a un problème généralisé de manque de confiance. Généralisé. Et parfois, il y a de la mauvaise foi aussi. Mais moi, je peux vous raconter des tonnes d'exemples, comme celui des forages et tout ça, où dans mon travail quotidien, je me bats contre des systèmes installés. Mais je ne peux pas le proclamer parce que je vais paraître comme prétentieux, comme celui qui pense qu'il est plus honnête que tout le monde. Je ne le suis pas. Je suis... J'ai mes faiblesses comme tout le monde. Mais je me bats réellement. Pour les forages. Et si je me suis trompé, j'accepte que vous me disiez que je me suis trompé. Donc, nous recevons, quand nous venons aux affaires, nous recevons un dossier qui n'a pas commencé avec nous. D'ailleurs, on appelle ça forage à tort parce qu'il s'agit de stations d'adduction en eau, de distribution d'eau, quelque chose comme ça. Nous recevons un dossier qui a été signé, boutiqué, avant nous, sous le premier ministre Ilunga Ilungkamba, par un ministre du développement rural qui n'est pas l'actuel. Et puis, il a signé, c'est passé au marché public, validé. C'est passé chez le premier ministre de l'époque, validé, parce qu'il doit signer tous les contrats. Et ça arrive juste au moment où nous, nous arrivons aux affaires. Et le ministre actuel nous ramène le dossier en disant, il faut faire avancer ce dossier. Vous savez qu'en 2021, nous étions encore dans le contexte de Covid, où la question de l'accès à l'eau était une urgence, pour se laver les mains, pour des tas de besoins. Et donc, il pousse le dossier, de bonne foi. Il pousse le dossier et il amène le dossier chez moi, pour que ce soit payé. Il fait la demande, ce dossier est passé même en conseil des ministres, etc. Moi, je dis, je veux bien payer, mais 400 000, parce que je fais vérifier par mes services. J'ai des ingénieurs dans mon équipe qui regardent. C'est une lecture rapide, parce que ce n'est pas notre métier. Nous ne sommes pas sectoriels. Mais c'est quand même une lecture sur des questions techniques, pour avoir un avis, avoir une opinion, un jugement, avant de payer. Ça, c'est le rôle du ministre des Finances. Il n'entre pas en profondeur dans la question technique, mais il donne un avis, il donne un jugement et une appréciation. Et mes services me disent, ça fait environ 400 000 dollars par station, ça paraît élevé comme coût. C'est difficile d'accepter ça. Et je dis à mon collègue, il faut revoir vos prix, retourner discuter avec votre partenaire, parce que mes services me disent que 400 000 dollars, 394 000, c'est élevé comme prix moyen. C'est un prix moyen parce que, selon les endroits, ça peut coûter plus cher ou moins cher. Et je lui renvoie donc qu'il revoie sa copie. Et il part, et il revient quelques temps plus tard. Il me dit, voilà, le prestataire, pour ne pas remettre en question le contrat qui porte sur un montant donné, et de recommencer la procédure, le prestataire a accepté implicitement une baisse des prix qui va se traduire en augmentation du nombre de forages de stations à faire. 340 stations supplémentaires. Donc on passe de 1 000 à 1 340. Je donne à mes services, mes services me disent, oui, ça peut passer. Bon, on n'a pas le temps d'aller dans trop de détails, mais on pense que ça peut aller. Je dis, OK, on va aller sur cette base-là. Et on valide le paiement. Mon prédécesseur, le ministre Scellé, avait pris un engagement écrit. J'ai le courrier ici, où il dit, on va vous payer en 5 tranches annuelles, pendant 5 ans, les 80 millions, 80 millions, 80 millions, pour terminer les 400 millions. C'était ça le contrat. Moi, je dis, OK, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. Et les prestataires disent, non, nous, nous allons, vous nous payez la première année, 80 millions, et pour le reste, nous allons nous-mêmes trouver un financement, et vous allez nous payer un montant mensuel par mois, en fonction de la durée du prêt. J'ai dit, OK, c'est très bien. Et on est dans la première année. Je leur dis, bon, même la première année, là, je ne pourrais pas payer d'un coup, je vais payer en fonction de la trésorerie. Je paye un premier montant, j'ai oublié le montant, un deuxième. Et puis, au troisième paiement, qui nous fait arriver à 71 millions, ils font la demande, ils disent, vous n'avez pas encore fini les premiers 80 millions. Je dis, OK, mais depuis que je vous ai payé, mes services me disent que vos livraisons sont lentes, et que vous n'allez pas tenir aux engagements. Et donc, je m'inquiète de cette lenteur, et je vous annonce qu'avec ce que je paye maintenant, ça va faire 71 millions, mais je ne vous paierai pas un dollar de plus jusqu'à ce que vous aurez d'abord achever les livraisons pour les 71 millions, là. C'est ce que j'ai fait, de manière très ferme. Là, on est, l'année passée, au mois d'août, et ils continuent à livrer, à livrer, et je leur mets même la pression pendant les élections, puisque nous avions besoin de ces stations dans une logique électorale, je leur mets la pression pour qu'ils se déploient partout, ils font un effort, je ne sais pas comment, et puis, ils me demandent encore de rajouter. Je dis non, je suis ferme. J'ai déjà dit, je ne vais pas rajouter un dollar, parce que vous devez d'abord livrer pour les 71 millions, qui faisaient à peu près 241 stations. Ils ont insisté de toutes les manières possibles. J'ai dit niette. Ils ont demandé de me dire, voilà, vous n'êtes pas conforme au programme, au contrat qui avait dit 80 millions. Je dis, j'accepte de ne pas être conforme au programme, mais vous livrez d'abord pour ça. Parce que, c'est vrai, le contrat disait 80 millions. J'ai dit, moi, je m'arrête à 71 millions. Mais vous livrez d'abord pour ça, et après, on continue. Et ils ont pris le temps qu'il fallait, et puis, c'est là qu'on est arrivé. Et puis, l'année suivante, en 2024, il y a quelques semaines, le ministre du Développement Rural fait une présentation en Conseil des ministres du projet, en disant, voilà, ça se passe bien, effectivement, on venait de faire des stations à Kisangani et tout. Ils montrent que ça marche bien et tout. Et ils demandent qu'on poursuive. Moi, je dis, oui, d'accord, on va poursuivre. Mais, pas avant, moi, je ne paye pas avant qu'on ait d'abord terminé pour les 71 millions-là. C'est ça que j'ai demandé, et je ne bouge pas de ma position. Ça a été acté comme tel en Conseil des ministres. On est passé sur autre chose. Alors, maintenant, je vois toute une polémique surgir. Je me pose la question. Qu'ai-je fait de mal ? Qui a surfacturé ? D'abord, est-ce qu'il y a eu une surfacturation ? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je sais, c'est que j'ai fait remarquer que 400 000 en moyenne, c'était trop, et ils ont obtenu de réduire à 300 000, un peu moins de 300 000. Donc, s'il y a des gens qui ont surfacturé, c'est certainement pas moi. Moi, j'ai obtenu, au contraire, qu'on baisse. Est-ce qu'on a payé de l'argent sans livrer ? Non, moi, j'étais ferme. J'ai dit, le contrat prévoyait un premier paiement de 80 millions. J'ai payé 71 millions. Je vous laisse d'abord terminer pour 71 millions. Vous n'avez pas terminé, je ne bouge pas. J'ai toutes les lettres dans lesquelles il réclame, il demande, il demande. J'ai dit, niète, je ne bouge pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Si j'étais, de quelque manière que ce soit, complice de qui que ce soit, ça devrait commencer peut-être avant, même au moment où on a fait le contrat. Et maintenant, on a trouvé une formule. On dit non, il a payé son cousin, Mike Asenga. Mike Asenga, non seulement on n'a absolument aucun lien, ni de famille, ni d'amitié, ni de quoi que ce soit, mais en plus, moi, je suis du Kassai. Jusque là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines ici, j'étais convaincu qu'il était du Maniema. Pourquoi ? Parce que la première fois que je l'ai rencontré, c'était quand j'étais conseiller de finances, il avait un parent qui s'appelait Kittim Abin Ramazani, qui est du Maniema, et c'est lui qui défendait ces dossiers. Et donc, pour moi, dans ma tête, c'était quelqu'un du Maniema. Et maintenant, j'apprends subitement dans les réseaux sociaux que c'est mon cousin. Je dis, mais... Que c'est mon cousin ? Je dis, bon, est-ce que c'est fait pour nuire ? Est-ce que c'est fait de bonne foi, de mauvaise foi ? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça simplement triste, parce que c'est une façon de détruire l'image, pas seulement d'un individu, moi je compte pour du beurre, mais d'un pays, d'un gouvernement, de tous les résultats qu'on a obtenus, je me demande dans quel intérêt ? Dans quel intérêt tout ça ? Alors, donc, voilà la réalité. Et donc, je continue de dire, s'il y a eu une quelconque surfacturation sur ces dossiers, j'ai donné ma contribution à ces problèmes de surfacturation. S'il y a d'autres contributions, qu'on les apporte, qu'on les apporte et qu'on les règle. Laisse-moi terminer. Et je vous dis, si j'ai vu que le PGR, le procureur général, a fait une réquisition d'information pour s'assurer qu'on livre toutes les stations, moi je vais lui écrire pour lui demander d'ajouter au problème de livraison celui du coût. Comme ça, il vérifie les deux. Est-ce qu'on a livré et est-ce que le coût est vrai ? Comme ça, l'affaire est claire. Les prestataires vont rendre compte devant la loi, devant n'importe qui. C'est tout. Mais comment moi je peux aujourd'hui ? Je n'interviens qu'à la fin. Je n'étais pas là quand ils ont conclu le marché. Quand le marché public, donc le ministère du budget, a validé le marché. Quand le premier ministre a validé le marché. Quand le conseil des ministres a revalidé le marché. Je n'étais pas là. J'interviens à la fin pour payer. Et maintenant, tous les mots d'Israël, on veut les mettre sur ma tête. Je ne sais pas par quelle magie. Et on m'invente en plus d'un cousin qui n'est pas... Voilà. Monsieur le ministre, Nicolas Caz a dit merci. C'était... Tu peux amener qu'il y a l'autre, celui des lampadaires. En une minute, s'il vous plaît, monsieur le ministre. Deuxième dossier, celui des lampadaires. Sinon, vous faites une émission spécialisée. Non, lampadaires, je m'arrête là. D'ailleurs, je n'ai même plus de voix. Voilà. Lampadaires. On me demande la même chose. Le gouverneur de la ville, Jean-Tinine Gobi, là, m'écrit pour me demander de payer 2 900 lampadaires, etc., etc. Ça faisait à peu près 4 900. Parce que moi, je regarde directement les prix. Je me fais une grande idée globale. Je vois 4 900 par lampadaire. Je lui dis, non, je ne peux pas payer ça. C'est trop cher. Il me dit, pourquoi ? Je lui dis, mais au moment où nous parlons, je suis en train de payer des lampadaires qui coûtent 1 500 dollars. J'ai un... 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 qui s'appelle Model Construct. 1 500 dollars qui livrent dans tout le pays. Et on ajoute 120 dollars seulement pour l'installation. Alors, comment je vais payer à 4 000 ? Il me dit, ce n'est pas les mêmes lampadaires. Je dis, je veux bien, mais... Même si c'est... on n'a pas besoin de Rolls-Royce des lampadaires ici. On a besoin de simples lampadaires. Il me dit, non, mais le marché est déjà passé et tout. Il a déjà passé commande et tout ça en France. Donc, il faut... il faut... il faut payer. Et il fait son lobbying en disant que c'est pour lutter contre les kulunas, etc., etc. Et tout, et tout. Et finalement, je dis, bon... Comme c'est un gros montant et que je ne suis pas convaincu, j'appelle en premier l'inspecteur général des finances. Je lui dis, voilà, on me fait pression ici pour payer ces soins de lampadaires, dans le cadre de la lutte anti-koulunas, tout ça. Je vais payer, mais je vous demande de faire le suivi de ce paiement. Et j'ouvre un compte qui s'appelle Hôtel de Ville Bar Investissement, dans lequel on loge l'argent. Qui a la signature de ce compte ? L'hôtel de Ville. Pas moi, l'hôtel de Ville. Et je dis que seulement 30% de l'argent peut être donné aux prestataires pour les travaux locaux. 70%, ça ne peut être payé que directement aux fournisseurs étrangers. Tout ça, pourquoi ? Parce que je sais que quand on paye par lettre de crédit aux fournisseurs étrangers, on sécurise le paiement. La banque ne peut payer que ce qui est réellement dans la commande, c'est-à-dire ce qui est dans le contrat. Parce qu'on peut vous présenter des lampadaires très chers, et au moment du paiement, on paye des moins chers. Alors, avec une lettre de crédit, je sécurise, comme ça je sais que la banque ne pourra payer que les lampadaires qui sont décrits dans le contrat. C'était exprès. J'ai fait ça exprès, justement, pour qu'il n'y ait pas de tricherie possible. Et c'est ce qui s'est passé. L'hôtel de Ville, le gouverneur Ngobila a signé un ordre de mission, il a envoyé une équipe, son ministre provincial, une équipe, pour aller même visiter l'usine qui fabriquait... Tout ça, j'étais au courant de rien. Je viens de voir ça maintenant dans le dossier, qu'il avait envoyé une équipe même pour vérifier tout ça. J'entends un journaliste, qui n'est que quelqu'un d'intelligent, je sais qu'il est intelligent, mais qui dit comme ça, habillé en soutane, les mains levées, que moi, je ne suis... Il dit, Ngobila n'a rien à voir dedans. Non, le ministre a lui-même décidé d'acheter, et puis de mettre ça sur le dos de l'hôtel de Ville. Mais moi, je dis, mais c'est un dossier qui m'a été amené sur la table. Le gouverneur est là. J'ai dû même parler ce matin pour me dire, je suis désolé, ce n'est pas correct ce qui s'est passé. Moi, ce n'est pas mon dossier, c'est à vous de vous justifier de votre marché. Et donc, s'il y a une justification à faire sur le marché, c'est l'hôtel de Ville, c'est l'hôtel de Ville, et c'est... Voilà. Monsieur le ministre, je crois que comme c'est un sujet qui fait l'objet de beaucoup de discussions et que la cassation, le procureur général s'implique, le moment venu, nous suivrons la procédure ici. C'était un cadre où nous voulions parler des performances. Bon, mais je voudrais vous rassurer, je voudrais vous rassurer... En 30 secondes, si vous voulez. ...que ce dossier, ce dossier, ces deux dossiers ne sont rien d'autre que l'occasion de montrer le travail qui est fait au ministère des Finances. Et je peux vous dire, ça, c'est deux dossiers seulement, mais il y en a plein comme ça. Mais je ne peux pas commencer à parler des gens en désordre. Il y en a plein où, par mon intervention, on revoit le prix, on annulé les contrats, on revoit des contrats justement pour faire épargner l'argent au Trésor. Voilà. Monsieur le ministre, vous faites votre travail à ces propos. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe que le président de la République a voulu renforcer des organes de contrôle comme l'Inspection générale de finances, la Cour de compte, parce que nous devons nous assurer que chaque dollar que nous produissons bénéficie au Congolais. Je ne vous donnerai pas les mots de conclusion parce que vous avez plusieurs plus ou moins conclus, monsieur le ministre. Nous devons libérer l'antenne. Il y a beaucoup de questions. Et donc, monsieur Patrick Lacouet, et Liévin Nuzolo, il y avait beaucoup de questions. Peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard. Merci à vous d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Merci. Et une fois de plus, je dirais que nous avons un grand pays, mais nous avons aussi des grands défis. Nous devons relever ces défis, et ça se résume en peu de choses. Aimons notre pays. Et aimons les Congolais. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Aujourd'hui, c'est le 24 avril 2024. Ça fait exactement 34 ans, je pense, que nous avons commencé la marche vers la démocratie, les multipartismes, l'ouverture. C'est aussi une pluralité d'opinions. C'est aussi des médias libres qui s'expriment. Ici, nous devons tous faire un effort pour nous assurer que nous communiquons sur ce qui est vrai. Parce que ce n'est que par la vérité que nous allons aider le peuple à mieux faire ses choix et à comprendre la démarche des dirigeants. C'est pour ça, justement, que nous faisons cette rédévalidité, pour nous assurer que vous êtes dans la même dynamique que nous les dirigeons avec l'esprit du changement de narratif porté par le président de la République. Merci.